La Terre, aujourd'hui. Pourtant, notre planète n'a pas toujours eu cette physionomie. C'est dans ce paysage où ne retentit aucun champ d'oiseaux que l'ancêtre commun de millions d'espèces terrestres, dont l'homme, va faire son entrée en scène. Un conflit vient d'éclater pour une proie. Mais notre ancêtre a été avantagé par la nature. En quelques millions d'années, sa condition initiale de poisson a changé. Les branchies ont fait place au poumon. Les tympans amplifient l'audition. Les nageoires lobées sont devenues pattes. Le résultat est curieux, mais pour l'heure, efficace. Son nom, Icthyostega. Plus qu'un repas, ce qui se joue ici, c'est la conquête de la terre ferme. La Pangée. Continent unique au milieu des océans. L'air y est sec, mais le territoire est vierge. Ou presque. Icthyostega, dont l'épiderme est perméable, n'est pas totalement adapté à une vie terrestre. Mais un dispositif ingénieux protège ses yeux en les maintenant humides. Les larmes. Les mêmes que nous versons lorsqu'une lumière nous éblouit. Aucune émotion nous étreint. Les premiers pas d'Icthyostega sont aussi des pas de danse nuptiale. Deux mondes. La rive et l'eau. L'eau où reposent encore les oeufs d'Icthyostega. Il y a 4 millions de siècles, cette frontière jusque-là fermée aux vertébrés a été franchie. Cela mérite bien une larme. La rive et l'eau. La rive et l'eau. La rive et l'eau. La rive et l'eau. Sous-titrage FR ?